La JBL Xtreme 3 On ne va pas en parler exactement de l'enceinte en elle-même Mais elle fait partie d'une histoire que je trouve très intéressante et que je vais vous narrer La JBL Xtreme 3 que vous voyez ici n'est pas la JBL Xtreme 3 que vous avez vu dans la vidéo de déballage Dans la vidéo de premier démarrage et dans la vidéo de Custom EQ de la JBL Xtreme 3 Ce n'est pas la même C'en est une autre Pourquoi je l'ai remplacée ? Parce que la précédente avait des problèmes de connexion Bluetooth Et je ne paie pas 329€ mon mignon pour avoir une enceinte qui a du mal à se connecter à mon téléphone Est-ce que c'est clair ? Oui Voilà Donc je l'ai remplacée C'est une nouvelle JBL Xtreme 3 C'est toujours le modèle GG Comme je l'ai dit dans mon espace communauté Il neigera en enfer avant que j'achète le modèle ND Ça veut dire ce que ça veut dire Mais Et ça à la limite j'aurais pas eu besoin d'en faire une vidéo Non La chose pour laquelle j'ai besoin de faire une vidéo C'est que la première Xtreme 3 j'ai été assez peu diligent Dans la façon dont j'ai fait le breaking de l'enceinte C'est à dire que le premier jour j'ai été complètement normal C'est à dire que j'ai joué à bas volume au début Mais je suis monté beaucoup trop vite dans les volumes plus haut C'est pour vous dire que le lendemain du déballage Je me suis allé me balader avec dehors Et j'ai joué l'enceinte à 60% C'était beaucoup trop tôt pour faire ça Et d'ailleurs ça s'est peut-être un tout petit peu ressenti dans le son Au niveau des mids Ça grésillait légèrement Et j'aurais peut-être pas dû faire ça Ah bah du coup avec celle-là je ne fais pas ça Voilà donc là je fais un breaking dans les règles de l'art de l'absolution C'est absolu C'est génial Donc qu'est-ce que j'ai fait quand je l'ai déballé Je l'ai joué à 7% pendant 30 minutes Ensuite à 14% pendant 30 minutes A 20% pendant 30 minutes A 27% pendant 1h A 34% pendant 2h A 40% pendant Plus d'une journée Minimum Et maintenant j'ai aussi entre 40 et 47% Donc le breaking n'est toujours pas fini Je prends toutes les précautions Que nécessite une enceinte à ce prix là Et le son est meilleur Il n'y a plus ce grésonnement dans les mids Et voilà Donc aujourd'hui je pense qu'il est important de préciser Le breaking Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est important Qu'est-ce qui se passe si vous faites mal Je pense que c'est un sujet très intéressant Voilà Donc installez-vous confortablement Thibaut va vous expliquer tout Dans les détails Est-ce que tu es prêt ? C'est parti Et yo tout le monde C'est Thibaut Bonne année Bonne année 2022 Mais oui bien sûr Commençons l'année Dans le calme Mais en même temps J'ai envie de te dire Dans quelque chose de De théorique Voilà On va rentrer dans de la théorie Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup C'est la troisième vidéo il me semble Où j'explique des concepts Et voilà C'est une ambiance différente On n'est pas là pour déterminer Si tel truc ou tel truc est bien Si tel truc ou tel truc c'est de la merde On n'est pas là pour faire des confrontations Entre des enceintes On est là dans le calme On se pose Toi Moi Les enceintes On discute C'est magique C'est magnifique Et c'est comme ça que je vais commencer 2022 La JBL Extreme 3 Comme je vous l'ai dit auparavant C'est une nouvelle version Tout ça a été Moultement Bien expliqué dans l'introduction N'est-ce pas Mais Voilà J'ai fait un breaking correct Sur cette JBL Extreme 3 Donc avant de me lancer finalement Dans les joyeusetés Une petite démonstration De à quel point le son est clean Avec un breaking correct Je vous mets en pause Je prépare tout ça Et on se retrouve tout de suite à toutes les jeux Voilà Donc veuillez noter évidemment Que j'utilise mon custom EQ D'ailleurs je n'ai commencé à l'utiliser que très récemment Parce que mon custom EQ pousse la basse Et que pour le breaking Il faut jouer soft Donc voilà Je ne l'utilise que depuis récemment Et nous sommes à 40% Donc je vais me taire Je vais juste vous laisser écouter un peu Ce que ça donne une JBL Extreme 3 Avec un bon breaking Malheureusement je ne pourrai pas comparer avec la précédente Vu que je l'ai ramené Dommage Mais moi Je l'ai entendu C'est parti 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 300 surtout Mais c'est clean Et ça ne bave pas Ça ne sature pas Ça ne crie pas Il n'y a rien C'est impeccable Et bien ça C'est quelque chose Que je ne pouvais pas dire Sur ma précédente Extreme 3 Donc voilà Maintenant que ça s'est mis de côté La petite démonstration Nous allons pouvoir nous lancer Dans la théorie Dans la théorie Qui commence par bien sûr Une définition Qu'est-ce que le breaking Alors d'abord Je vais t'expliquer Comment fonctionne le haut-parleur Le driver plutôt Le driver Quand il est neuf Il n'a jamais fonctionné Jusqu'à là Tout est logique Il n'a jamais fonctionné Et du coup C'est comme tout Quand ton truc est neuf Si tu le forces trop au début Il te pète à la gueule Je ne sais pas C'est comme si tu avais un enfant Et que d'un coup Je ne sais pas Tu le lançais en l'air Comme ça Alors qu'il vient de naître Il y a 5 minutes Tu ne fais pas ça Les enceintes c'est pareil Il ne faut pas faire ça Le driver Il y a une partie movible A l'intérieur Qui s'appelle Le spider N'est-ce pas Je ne sais pas bien sûr Que ça se traduise en français En fait c'est la partie Qui bouge C'est la partie Qui fait bouger Le driver tout simplement Et cette spider N'est-ce pas Je n'ai pas envie De l'appeler l'araignée Ce sera un peu débile Quand elle est Quand elle est neuve Il faut la traiter Avec beaucoup de douceur Avec beaucoup de douceur Parce que si Tu la fais bouger Directement comme ça A 100% du volume La totale basse La totale avec une musique Basse et vie Crois-moi que La spider Elle va tirer la gueule Ça va faire La spider risque de store De se fissurer De s'abîmer Et là Tu es parti Pour avoir un son Minable Tout du long De la durée de vie De l'enceinte Et ça c'est pas quelque chose Qu'on veut faire C'est pas quelque chose Qu'on veut faire Donc comme un bébé Qui vient de naître Une enceinte Que tu viens de démarrer Il faut la traiter Avec douceur Et quoi de mieux Pour la traiter avec douceur De faire ce qu'on appelle Le breaking Le breaking Qu'est-ce que c'est ? Voilà On arrive maintenant A la définition du breaking C'est tout simplement De jouer l'enceinte Quand tu la déballes La première fois Que tu l'utilises Pendant une période Indéterminée C'est plus ou moins Au choix De la personne Moi par exemple Je vais le faire durer longtemps Le breaking Pour une question Qui est toute simple C'est que cette enceinte Coute un bras Et j'aimerais Qu'elle ait un son Absolument parfait Pour le moment Tout se passe très bien Mais j'irai pas l'écouter A 100% Là maintenant Aujourd'hui Ça c'est hors de question Bon voilà Donc le breaking Je disais Ben voilà C'est ça De jouer graduellement Au début Très soft Pour habituer Le spider A bouger Tout simplement Voilà Et plus le temps passe Plus tu peux te permettre De monter dans le volume Parce que Cette fameuse spider A pris l'habitude De faire des mouvements Et quand l'habitude Est prise Là tu peux commencer A monter A monter A monter A monter Le volume Donc la partie La plus importante Évidemment du breaking C'est le début C'est le début La première seconde Que tu joues Doit être à très bas volume En dessous de 15% Moi j'ai mis le premier Le premier niveau de volume Sur mon téléphone C'est 7% C'est ça qu'il faut faire Les Au moins Peut-être pas les 30 premières minutes Moi j'ai été très excessif Mais au moins Les 20 premières minutes Tu joues un volume Minimal Et tu remontes Petit à petit Alors Moi j'ai une façon De faire le breaking Qui est la suivante Brevet à déposer 30 minutes A 7% du volume 30 minutes A 14 30 A 20 1h à 27 2h à 34 1 journée A 40 Voir 2 2 journées A 40 Ca dépendra De ce que vous voulez faire Ensuite Une semaine A 47% Et après Tu peux jouer Jusqu'à 60% Relativement tranquille J'éviterai De trop passer Au dessus de 60% Le premier mois Voilà Ca c'est pour être C'est vraiment de la finition C'est pour être sûr Que tout se passe bien Et après au bout du premier mois Mais il faut s'en servir souvent Le breaking Si tu utilises l'enceinte 20 minutes Par semaine Pense bien Qu'il faut étaler Cette durée de vie Enfin Cette durée de vie Cette durée du breaking A la façon Dont tu écoutes ton enceinte Moi je l'écoute tout le temps Donc le breaking Moi dans 5 jours J'ai fini Mais si tu l'écoutes Que 20 minutes par jour Crois-moi Qu'il faudra aller Beaucoup plus lentement Mais en tout cas Je vous ai donné Des figures A suivre Et ces figures A suivre Sont Ce que je Considère personnellement Comme un breaking Soft Mais efficace On peut faire Des breaking Plus violents Déjà Pour faire le breaking Il y a deux solutions Tu peux soit utiliser Des pink noise N'est-ce pas Le même Concentré de fréquence Qu'on utilise Pour faire des fréquences Tu peux utiliser De la musique aussi De la musique standard Celle que tu écoutes Essaye d'avoir De la musique Qui n'exagère pas Dans la basse Et aussi De la musique Qui n'a pas Aucune basse Parce que le but C'est de stresser Les bouffeurs Car Le breaking Ne concerne pas Les tweeters Les tweeters Bougent Enfin si Evidemment que ça Concerne les tweeters Mais les tweeters Sont tellement petits Et ils bougent Tellement peu Parce que les aigus Ne nécessitent pas Beaucoup de mouvements Pour être construits Qu'en fait Le breaking Des tweeters Il se fait En 20 minutes Enfin je sais pas Il se fait Même pas 20 minutes C'est peut-être Même excessif Il se fait En 5 minutes Ca veut dire Qu'en 5 minutes Les aigus Ils sont rodés Ils sont parés Pour l'aventure C'est la base Le problème Et la base C'est joué par le woofer Donc c'est le woofer Auquel il faut faire attention Avec le breaking Voilà Donc Ca c'était L'explication Du breaking Je vous ai également Montré Comment je le fais A partir de maintenant Je vais le faire Tout le temps Comme ça Parce que c'est une Règle que j'ai mis en place Pour la JBL Extrême 3 Maintenant on va parler De pourquoi Il est nécessaire Je vous ai déjà donné Un indice Si vous le faites pas Vous avez une probabilité De niquer votre enceinte Alors oui Quand c'est une Je sais pas Une anchor Soncor mini Bon Cette enceinte coûte 20 balles Est-ce que t'en as quelque chose A foutre ? Non Quoique 20 balles pour certains C'est beaucoup d'argent Donc je réitère Est-ce que Une enceinte à 20 balles C'est si grave Que ça ? Tu me répondras Mais Pour une enceinte Qui en coûte 329 Comme la JBL Extrême 3 Là on est sur un autre univers Et là t'as pas envie De faire un breaking de merde Parce que t'as pas envie De niquer ton enceinte A la première utilisation T'as pas envie De crier tes oufeurs Certainement pas D'ailleurs t'as pas envie De le faire non plus Sur l'enceinte à 20 balles Mais sur l'enceinte à 329 balles Ça a tout de suite plus d'impact N'est-ce pas ? Donc non Un breaking raté C'est un son Qui sera mauvais Pour l'ensemble De la durée de vie De l'enceinte Il n'y a Pardon Il n'y a aucun moyen De régler Un breaking raté Si ce n'est de Changer les drivers C'est à dire Acheter des drivers Par exemple là De Extrême 3 Vous achetez des drivers De Extrême 3 Vous enlevez La coque en tissu Et en plastique en dessous Et ensuite Vous dévissez les drivers Et vous mettez les nouveaux drivers Et ensuite Vous refaites un breaking Bah oui Puisque c'est les nouveaux drivers Donc ça C'est la seule solution Si vous ratez un breaking Si vous le faites bien Bah vous aurez un son Qualitatif Enfin ça dépendra évidemment Du son de votre enceinte en général Parce que si tu fais un breaking correct Je sais pas Sur une W King X10 T'auras beau faire un breaking correct T'auras toujours un son de merde Parce que c'est l'enceinte elle même Qui est un son de merde Mais si tu fais ton breaking correct Au moins t'auras pas de problème De craquement Voire de driver qui crève Voilà Donc ça c'est pourquoi Le faire c'est important Comment le faire Je l'ai déjà dit Je répète une dernière fois Pour que vous soyez sûrs De bien comprendre Ne prenez pas ça à la légère Les premières minutes Jouez à volume minimum Vous êtes pas obligés De suivre ma recommandation Pour le reste du breaking Mais les 30 premières minutes Jouez soft Ne dépassez pas Les 15% C'est un conseil d'amis Moi je suis là en ami Je suis pas là pour te faire chier Si moi personnellement Je pourrais m'en passer du breaking Crois moi que là Je serais déjà en dehors En train de faire la fête Avec le 170% du volume Mais non C'est pas comme ça que ça se passe Il y a toujours des contraintes Dans la vie Hein ? Ouais Et oui c'est chiant C'est comme ça Voilà Je pense qu'on a à peu près tout dit Le breaking C'est important Ne le sous-estimez pas Il y a beaucoup de gens Dont moi avant d'ailleurs Qui disait Le breaking en fait Ça n'existe pas C'est notre cerveau Qui s'acclimate C'est notre cerveau Et nos oreilles Pas notre cerveau tout seul Qui s'acclimate Au son de l'enceinte Plus on l'utilise Ça joue Ça joue Je vous mentirais En disant que ça joue pas Évidemment que ton cerveau S'habitue au son de l'enceinte Ton cerveau Il est très mnémotechnique Il aime bien S'accrocher à quelque chose Et ça lui prend du temps Pour commencer à apprécier Voilà Donc ça c'est le cerveau C'est tout le fonctionnement du cerveau C'est très subconscient tout ça Mais voilà Ton cerveau Plus tu utilises une enceinte Plus il va l'apprécier Ou plus il va la détester Ça se peut aussi Ça c'est clair C'est pour ça que les premières impressions Ne sont jamais à prendre Totalement au sérieux Par exemple Moi la première fois Que j'ai utilisé la JBL Xtreme 3 Je ne me suis pas rendu compte Du fait que ça manquait De lower mids Je ne m'en suis pas rendu compte Quoique peut-être un peu Je m'en souviens plus Mais voilà J'ai appris à m'y acclimater Ça ne me gêne pas Voilà Bien sûr quand je retrouve une enceinte Qui a du lower mids C'est appréciable Mais ça ne me gêne pas Que ça en manque un peu Sur la JBL Xtreme 3 Voilà Donc Voilà Ça c'est un peu ça Donc oui évidemment Ton oreille et ton cerveau Jouent dans l'équation Mais En effet C'est Le breaking existe Le breaking existe Si tu le fais mal Ton cerveau ne pourra pas S'acclimater A un son qui grésille Ça C'est pas ça C'est pas comme ça Que ça se passe Si tu rates ton breaking physique Ton cerveau ne rattrapera pas Le breaking que tu viens de rater C'est impossible Ton cerveau Il s'acclimate Il ne modifie pas Comment le son est perçu Pour dire Ah non Ça grésille Le cerveau d'un coup Il te fait des trucs de programmation Dans ton cerveau Et dans tes oreilles Pour te dire Oh bah non en fait J'aime pas quand ça grésille Du coup je t'efface Les fréquences de grésillement Non c'est pas comme ça Que ça fonctionne Donc Un breaking correct Et ensuite Le cerveau s'acclimate Avec l'aide De nos précieuses oreilles N'est-ce pas Pour avoir le son Le plus adéquat Voilà Je pense que là Vraiment on a tout dit Donc faites votre breaking Faites-le diligemment Faites un breaking de qualité Faites un breaking sérieux C'est très important Vraiment j'insiste Faites-le de manière sérieuse Ne le faites pas en mode On s'en fout Demain je l'utilise à 60% du volume Alors tu viens de l'avoir Non Il faut être sérieux Il faut être sérieux Et je suis content d'être là Pour le rappeler J'espère que cette vidéo Aura un peu d'impact Sur les gens Qui comprennent que Tout dans la vie A besoin de préparation Tout dans la vie Ne peut pas être utilisé Sans faire attention à ce qu'on fait Et les enceintes C'est la même chose Voilà Allez ce sera tout pour cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ça vous a giclé Entre les deux narines Bien sûr Et je vous réitère mes vœux Pour 2022 Une excellente année Pourvu évidemment Que vous ayez la santé Pourvu que j'ai la Mifa Wildbox Voilà Voilà Merci Mais voilà Passez une excellente année J'espère que On va continuer ce chemin Qu'on pave Ensemble Parce que moi Je m'amuse beaucoup Et puis voilà Donc Merci à tous Bonne année 2022 Et A plus tard Dans les anus De chat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz